Salut, c'est moi Goku ! Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je suis en pleine forme. Vraiment, je suis en pleine forme. Donc, j'espère que vous aussi, que vous êtes en pleine forme et que vous arrivez à mener à bien tous vos projets. On est là pour faire du team building. Qu'est-ce que c'est que le team building ? C'est comment construire une équipe dans Dragon Ball Legend. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Je vais essayer de te dire pas à pas pour que toi, tu puisses te construire une équipe pour soit aller faire du PVP, soit aller faire du PVE. Le PVP, c'est quand tu vas jouer contre des autres joueurs et des autres joueurs, vraiment dans la vraie vie, le combat en ligne. Et le PVE, ce sera juste contre leur dînateur. Mais bien évidemment, avant d'aller faire ça, tu vas mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît. Et tu vas également t'abonner. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos tuto et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. L'autre fois, j'étais choqué. Il y avait une stade, genre 95% des gens sur une certaine vidéo n'étaient pas abonnés. Et il n'y avait plus de 3000 vues. Donc ça veut dire que, en gros, j'aurais pu être à quasiment 4000 abonnés si toutes les personnes qui avaient regardé cette vidéo s'étaient abonnés. C'est un truc de malade. Et bien évidemment, tu n'hésites pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de ma vidéo, de mes vidéos et de mon travail. Parce que je fais tout ça pour vous. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire comme équipe ? J'ai prévu le showcase, en fait, de Végétoblou. D'accord ? Donc, je vais aller jouer... Donc, je vais aller construire l'équipe que je vais jouer dans le showcase de Végétoblou. Donc, Végétoblou, c'est un personnage... C'est un guerrier fusionné. D'accord ? Et il est également de type qui divin. Alors, on sait que... Enfin, je sais. On sait. On va dire qu'il y a un personnage qui est très très important, en fait, dans la team qui divin. C'est Vados. D'accord ? Donc, en fait, Vados, c'est vraiment un personnage qui est très important. Parce qu'il apporte différents boosts quand il switch. Temps d'attente réduit avec la verte. Avec le main, pareil, ça booste les dégâts, etc. Bon, je ne vais pas te faire la revue du perso. Voilà. Donc, je sais que j'ai envie de jouer Vados. D'accord ? Donc, je sais également, du coup, comme je te l'ai dit, que je vais aller jouer Végétoblou. Donc, je vais aller prendre Végétoblou. Végétoblou, c'est un personnage de type fusion. D'accord ? Comme tu as pu le voir, il y a un emplacement qu'on a vu qui s'appelle l'emplacement leader. L'emplacement leader, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, quand un personnage est placé en leader, lui, il va donner, en fait, sa cap Z. Donc, je vais te montrer ce que c'est qu'une cap Z, parce que tu ne sais peut-être pas ce que c'est qu'une cap Z. C'est une capacité Z que tu vois ici. D'accord ? Donc, l'ordre d'un combat augmente de 28% la défense et l'attaque physique des guerriers fusionnés. D'accord ? Donc, en fait, lui, sa cap Z, elle ne booste que les guerriers fusionnés. Donc, ça veut dire que si je le mettais, donc, pas en leader, il pourrait, lui, en fait, il pourrait donner les boosts que aux guerriers fusionnés. D'accord ? Si je le mets, en fait, sur l'emplacement leader, il va donner les boosts, en fait, à tout le monde. D'accord ? Il va donner, donc, les boosts à Vados. Il va donner les boosts à Végétoblou. Et, vu qu'il est en leader, il prend également les boosts de Vados. Et Vados, en fait, elle est qui divin. Je crois que sa cap Z, elle n'est que qui divin. Je crois que je t'avoue que j'ai un doute. Et univers rival. Végétos SSJ, il n'est ni univers rival, ni qui divin. Donc, s'il n'était pas placé en leader, il ne pourrait pas prendre, en fait, les boosts de Vados. Donc, avec l'emplacement leader, on peut faire des teams beaucoup plus versatiles. Donc, maintenant, vu que j'ai trouvé mon trio de têtes, d'accord ? Je vais quand même essayer de trouver un personnage jaune jouable en qui divin. Mais jaune jouable en qui divin, bon, tu as peut-être lui, à la limite. Mais non, parce que Vados ne prend pas ses boosts. À la limite, tu as ce personnage-là. À la limite, tu as lui. Mais peut-être que Gogeta est un peu mieux. Il est un peu plus étoilé. Donc, je vais mettre Gogeta. En fait, tu n'es pas obligé de mettre les cinq couleurs. Tu vois, par exemple, là, je ne vais pas prendre de rouge, de toute façon. Je ne vais pas forcément prendre de rouge. Mais je te conseille vivement. Parce que rouge qui divin, tu as black, à la limite. Oui, tu as black Zenkai. Tu as black Zenkai. Mais black Zenkai, qui est ici, là, d'accord ? Tu vois ? Ce n'est pas fifou. Moi, ce que je vais préférer faire... Non, je ne vais pas quitter. Moi, ce que je vais faire, quand même, je vais plutôt que de faire ça, je vais mettre trois KabZ Zenkai sur le banc. Ou peut-être du moins deux KabZ Zenkai. Je vais mettre une KabZ Zenkai pour VB. Donc, pour le booster, parce que j'ai réussi, du coup, à monter le Goku du premier anniversaire qui est là, donc Zenkai 7. Donc, en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va booster, en fait, VB, mais il va également booster toute la team, d'accord ? J'ai envie également de booster, en fait, mon VB avec une KabZ Zenkai. Mais le truc, c'est que si je fais ça, si je prends un Saiyan, Vados ne va pas être boosté, tu vois ? Donc, en réalité, je vais plutôt placer Vados en leader. Je vais plutôt placer Vados en leader, tu vois ? Tu vois, je fais le team building, vraiment, voilà, hop, tu vois, je vais placer Vados en leader, parce qu'il est Saiyan. Voilà, et ensuite, je vais prendre une dernière KabZ Zenkai. La dernière KabZ Zenkai, ça va être au choix. Soit je vais la donner à VB, parce que c'est lui que je vais showcase, donc c'est lui que j'ai envie qu'il fasse des dégâts intéressants, ou soit je prends une KabZ pour Vados. Mais Vados, elle est vraiment là en tant que support, donc je n'ai pas envie de lui donner une KabZ. Donc, je vais prendre ici Goku Namek. Donc, c'est simple, tu vois, je vais jouer avec les trois du haut, et les trois du bas, en fait, me donnent des KabZ. J'aurais pu également, à la place de Goku Namek, j'aurais très bien pu mettre une KabZ pour les HP. Les HP, en fait, c'est la force que va avoir un personnage. Donc, la force, c'est quoi ? C'est pas la force de frappe, hein. C'est pas la puissance de frappe, c'est la force, c'est les HP, en fait, d'accord ? C'est la vie, en fait, l'énergie qu'a le personnage, en fait. Mais, donc voilà, là, je le joue comme ça, en fait. C'est comme ça que j'ai fait cette team-là. Mais, la plupart du temps, je vais te montrer, en fait, comment sont... Bon, j'ai pas encore mis les équipements. On va s'occuper des équipements, et après, je vais te montrer comment sont construits mes autres teams. Donc là, pareil, je vais lui attribuer des équipements. Je vais commencer par VB, puisque c'est lui que je vais showcase, d'accord ? Donc, je vais essayer de lui mettre les équipements les plus possibles, les équipements les plus forts possibles qui soient. Donc, tu vois, il y a cet équipement-là éveillé. Il faut savoir que les équipements éveillés sont, quand même, de base, en fait, plus forts que les autres. Tu vois, ici, ça me donne de la défense physique, de la vitesse de récupération du ki, et ça booste mon attaque physique, mon attaque d'énergie. Je trouve que c'est un très, très bon équipement. Donc, je vais le mettre ici. Et ensuite, je vais essayer de mettre un autre équipement. Je ne sais pas encore quel équipement je vais le mettre. Tu vois, ici, attaque physique, attaque d'énergie, force de base. Celui-là, il n'est pas trop mal. Je regarde, est-ce que je n'ai pas d'autres équipements éveillés qui traînent ? Mais je n'en ai pas. Bon, celui-là, il ne booste que la défense. Il booste que la défense, et moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Il ne booste que de la défense, donc ce n'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Lui, c'est plutôt attaque d'énergie, vitesse de récupération du ki, attaque physique. Oh, quoique, il n'est pas mal, en réalité. Ça me donne de la vitesse de récupération du ki supplémentaire, sachant qu'il y en a, j'ai déjà un autre thème, qui me donne de la vitesse de récupération du ki, de l'attaque physique. Oh, il n'est pas trop mal, en réalité, celui-là. Mais j'hésite, j'hésite beaucoup. Soit avec celui-là, soit avec celui-là. Tu vois, attaque physique, attaque d'énergie. J'avoue que je suis un peu tiraillé entre eux. Je suis un peu tiraillé entre les trois, mais je vais prendre celui-là, parce qu'il me donne de la force de base supplémentaire. Et après, je vais prendre celui-là. Parce qu'il me donne encore de la vitesse de récupération du ki, de la défense d'énergie et de l'attaque physique de base. Hop, donc on va prendre celui-là. Après, on va s'occuper de Végéto SSJ. Donc, Végéto SSJ. Donc, il y a des équipements qu'on a déjà vus. D'accord, tout à l'heure, attaque physique. Celui-là, je ne vais pas le prendre, parce que bonus, il est trop spécialisé. Bonus d'attaque contre les ennemis puissants, il est beaucoup trop spécialisé. Je vais prendre cet équipement-là, Éveillé Violet. Il est vraiment très, très fort. Alors, attaque physique, attaque d'énergie, attaque physique, encore une fois, défense. Franchement, il est vraiment super fort. Donc, je le mets ici. Et ensuite, on va choisir un dernier équipement. Donc, je ne vais pas forcément prendre son équipement à lui. C'est un équipement unique. Je ne vais pas le prendre. Parce que la dernière ligne, la deuxième ligne plutôt, non, la première ligne, c'est qu'augmente l'attaque d'énergie par combattant de l'équipe de classe guerrier fusionné. En fait, on n'est que deux. Donc, en fait, en plus, c'est que de l'attaque d'énergie. Donc, ce n'est pas fifou, en fait. Ça aurait été attaque physique et d'énergie. À la limite, je l'aurais mis, mais c'est que de l'attaque d'énergie. Donc, je vais préférer en prendre un autre. Je ne vais pas prendre celui-là, même si c'est un Z. Parce qu'il est pour... C'est vraiment que si tu le joues en team, c'est que vraiment si tu le joues en team SSJ. Donc, alors, attends. J'ai cet équipement de Yamcha qui n'est pas trop mal, je crois. Qui n'est pas trop mal, en fait. Ouais, on va prendre ça. Bon, c'est des... Oh, non, quoi que je vais peut-être prendre celui-là, en fait. L'attaque physique, critique, vitesse de récupération d'utile. Ouais, il n'est pas mal. Il n'est pas trop trop mal. Donc, je vais prendre celui-là. Et ensuite, je vais m'occuper de Vados. Donc, Vados, en fait, je vais lui mettre déjà tous les équipements éveillés. Bon, même si... Je les mets tout de suite parce que je connais les équipements, d'accord ? Si je ne connaissais pas les équipements, je ne les aurais pas mis, en fait. Mais ceux-là, je les connais par cœur. Et ensuite, on lui met l'équipement du tournoi du pouvoir parce que c'est vraiment un équipement qui est très, très fort. Après les autres, tu n'es pas obligé de leur mettre des équipements, d'accord ? Tu n'es vraiment pas obligé parce que ça ne servira à rien parce que tu ne vas pas les jouer. Mais moi, je les mets juste pour augmenter, en fait, le bonus de capacité que tu vois là-haut. Donc, je vais mettre cet équipement-là. Je vais mettre cet équipement-là. Je vais mettre cet équipement-là parce que c'est un équipement éveillé et qu'il est assez puissant. Et après, vraiment, je mets le maximum d'équipements Z, comme tu peux le voir. Alors, attends, je mets celui-là d'abord. Alors, en fait, j'avoue que je préfère que d'abord, ce soit les équipements... Bon, voilà, c'est moi, hein. Je préfère d'abord que ce soit les équipements Z+, après les Z et après les S. C'est pour ça que tu vois que c'est d'abord les équipements Z+, bon, sur le Végétau. Bon, je ne me suis pas pris la tête, mais j'aime bien quand c'est classé comme ça. Donc, Koukou Namek, on va lui mettre son équipement éveillé parce qu'il est vraiment super fort. D'ailleurs, Végétau SSJ, je me demande quand est-ce qu'il va avoir son équipement éveillé. Et après, je n'ai pas d'autres équipements Z que je peux lui mettre, qui traînent. Bon, celui-là, c'est de la merde. Cet équipement-là, l'équipement avec Whis et tout, franchement, il est pourri. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas. Et donc, voilà comment j'ai construit ma team. Maintenant, je vais aller te montrer comment sont construites mes autres équipes. Alors, ça, c'est une team farm, donc ce n'est pas la peine. Mais par exemple, ici, c'est ma team saga des films. Et j'ai mis Gogeta Ultra en leader. Pourquoi ? Parce qu'il a, ici, une capacité leader. Regardons Valia. Au début du combat, si vous êtes placé en leader, les effets suivants s'activent. Augmente de 30% les dégâts infligés, annulation impossible. Et la vitesse de récupération du ki aussi de 30%. S'il n'est pas placé en leader, il n'aura en réalité plutôt que 15% puisque c'est 5% par personne qui sont sur le banc. Donc, c'est pour ça que lui, il est en leader. Et après, j'ai le Ryuken qui est là, puisqu'il est saga des films. J'ai mis Gokua pour les HP, la KZ HP dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'ai mis Gohan Revive parce qu'il est saga des films et qui est très fort. C'est un violet, j'avais besoin d'un violet. J'ai mis le Thales X que j'ai monté 7 étoiles grâce au PZ et uniquement grâce au PZ. J'ai drop une seule fois le personnage pour te dire. Donc, je l'ai bien, bien PZ. Il est rouge, j'avais besoin d'un range dans ma team. Et ici, j'ai mis Goku Bird qui est jaune. Du coup, tu vois, j'ai toutes les couleurs. Et vraiment, moi, je te conseille de mettre toutes les couleurs dans la mesure du possible. Si tu ne peux pas mettre toutes les couleurs, ne le fais pas. Parce que si, par exemple, il y a des persos qui sont trop claqués, qui sont nuls, tu ne vas pas les mettre juste parce qu'ils sont là pour la couleur, parce que tu ne joueras pas ces personnages-là. Donc, il vaut mieux, par exemple, mettre des KZ Zenkai. D'ailleurs, si tu veux savoir qu'est-ce qu'un Zenkai, comment on va dire Zenkai, etc. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je te la mettrai. Je te la mets maintenant. N'hésite pas à aller la regarder tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, je suis en train de penser, la vidéo sort... Oui, oui, elle vient de sortir. Elle vient de sortir, donc tu peux aller la voir. Ici, tu vois, c'est une team violet-violet. Donc, Gogeta Ultra, toujours en leader. Ensuite, j'ai mis le Goku Tag. J'ai mis le Gohan Revive. Et ensuite, j'ai mis deux KZ pour les sagas des films et plus violet. Vu que le Tag et Gohan sont sagas des films plus violet, du coup, ils prennent en fait les KZ. Et j'ai mis ici Goku Namek. Goku Namek, bon, il ne va pas booster le Gohan parce que Gohan, il est saïe le métisse et que le Goku Namek, il booste uniquement en fait les Saiyans. Mais il va booster en fait le Gogeta Ultra. Ensuite, une autre équipe. Ici, la fameuse PPP. Donc, la PPP, c'est Purple, Purple, Purple. Parce que Purple, c'est... Enfin, violet en anglais, c'est Purple. Donc, c'est la violet, violet, violet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai mis Végéto SSJ en leader. Et ensuite, les autres, c'est que soit des Divins ou que soit des Saiyans. Donc, j'ai mis le Végéta Suicide parce que lui, il booste en fait beaucoup quand il utilise des cartes. Et du coup, il va booster les autres. Le Tag ici, j'ai mis le Tag ici parce qu'il est très fort. Et après, les trois en bas, c'est que des Cap Z. C'est que des Cap Z, en fait, soit divins. Donc, les deux, le Zamasu, il est divin. Donc, il va booster en fait le Végéta Suicide et le Tag. Et les deux autres en bas, le Goku et le Végéta Scooter. En fait, eux sont des personnages violet plus Saiyans. Donc, ça va booster toute la team comme tu peux le voir. Et je suis quasiment à 5000 de capacité. Et ça, c'est ma fameuse team SSJ. C'est ma team préférée. Donc, tu vois, j'ai mis Badak. J'ai mis Gougeta Ultra toujours en leader. Après, j'ai mis Végéto ici qui booste lui que les guerriers fusionnés. Donc, je ne peux pas le mettre en leader. Ça aurait été un peu mieux que je le mette en leader. Mais le truc, c'est que la capacité Ultra, en fait, de Gougeta Ultra, elle est tellement forte que je préfère le laisser ici. Et après, tu vois, c'est que des cap Z. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce que fait en fait le Raditz X ici ? Eh bien, le Raditz X, le Raditz X ici, il est là pour les HP. Tu vois, c'est pareil, il a une cap Z HP ici. Voilà. Donc, de 18%, en fait, la force Mac des classes Saiyan. Donc, écoute, c'est tout pour la construction des équipes. J'espère que la vidéo t'aura plu. Sache une chose. Maintenant, sur Twitch, en fait, une fois par semaine, je vais dédier un live au team budique. Ou une à deux fois par semaine. Enfin, soit une fois par semaine, soit une fois toutes les deux semaines. Ça veut dire que si toi, tu as envie que je t'aide, en fait, à construire une team, eh bien, tu viens me rejoindre sur Twitch. Je pense que je vais faire ça tous les mardis. Tous les mardis, tu viens et on va aller sur Discord. Tu vas me partager ton écran. Tu me dis, voilà, je n'arrive pas à construire une équipe. Ou j'aimerais bien me construire une team divin ou une team Saiyan ou une team Saiyan survie de l'univers. Et moi, avec ta box, je vais t'aider, en fait, à construire cette équipe. Donc, si tu veux que je t'aide, n'hésite pas à venir sur Twitch. Le lien est en description. Donc, écoute, j'espère que la vidéo t'aura vraiment plu. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.